Ah, il est l'heure de retrouver le Fabinou ! Fabien Hémot, c'est le spécialiste web de cette émission. Alors, comment vont les internautes en ce 17 novembre, mon cher Fabinou ? Les internautes sont heureux, oui. Ambiance au top, entre le confinement, le télétravail, les week-ends enfermés, à ne rien faire. Et les bonnes nouvelles de Jean Castex la semaine dernière, on se pré-gale ! Avec le Président de la République, nous avons donc décidé de maintenir inchangé au moins pour les 15 prochains jours les règles du confinement. Hé, c'est la fête ! Franchement, il a le don pour remonter le moral, mon Jeannot. Moi, je vous propose de continuer avec les bonnes nouvelles. Nous avons appris il y a quelques heures que... Des restaurants qui ne rouvriront pas pour les fêtes de fin d'année et qui vont même rester fermés jusqu'en 2021, jusqu'à l'année prochaine. Alors, ça remonte le moral. Franchement, je suis à deux doigts de lancer une queue leuleuse. Retenez-moi, Willy ! Alors, pour vous redonner le sourire, heureusement, on peut compter sur François Hollande. Une vidéo a fait le tour du web il y a quelques jours. C'était mercredi dernier, pendant les commémorations du 11 novembre. François Hollande a posé une question très pertinente au Président. Emmanuel Macron, tendez l'oreille. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va ? Ça va pas trop dur, en ce moment ? Ça va pas trop dur en ce moment. Franchement, c'est quoi cette question ? Entre la crise sanitaire qui a démarré en mars, le confinement, les artisans et les commerçants qui mettent la clé sous la porte, les attentats de Nice et de Conflans-Saint-Honorine ? Alors, comment ça va, Monsieur le Président ? C'est la fin ! Normal ! Attendez, attendez, une autre vidéo circule en ce moment sur les réseaux et je crois qu'on tient notre champion du monde. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, a fait une déclaration étonnante concernant les attestations de sortie. Écoutez, c'était ce week-end. J'étais hier sur des contrôles dans des endroits où on vend de la drogue. Personne parmi les acheteurs et à plus forte raison parmi les vendeurs n'avait d'attestations. Comment ? Vous pouvez répéter, Monsieur le Préfet ? Personne parmi les acheteurs et à plus forte raison parmi les vendeurs n'avait d'attestations. C'est un scandale ! Cette vidéo a beaucoup fait réagir, un tweetos a écrit Donc on apprend que le préfet de police des Bouches-du-Rhône sait où se situent les lieux de vente de drogue. Mais au lieu d'interpeller les dealers, ils procèdent à des contrôles d'attestations. En 2020, il est donc pire de sortir sans attestation que de vendre de la drogue. Champion du monde ! On est les champions ! Allez ! On est les champions ! On est, on est, on est les champions ! On est les meilleurs ! Autre champion du monde, un Dunkerquois, était condamné à deux mois de prison ferme pour s'être déplacé trois fois sans attestation de déplacement. Champion du monde ! On est les champions ! On est, on est les champions ! Allez, restons connectés, continuez d'imprimer vos attestations, car ça a un coup à finir en prison cette histoire. Merci beaucoup Fabien ! Et voilà, si vous êtes revendeur de drogue, pensez à votre station ! Tête de lignote ! Les gens sont tête de lignote, c'est pas bon ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr